Le run va bientôt commencer donc si on doit changer, c'est maintenant ! Bah regarde sur Skype et rentre déjà un nouveau bookmark pour t'y connecter cash On va voir ce que ça donne Ah la la, les apps de bookmark Toi même tu sais que c'est la merde Backup à GDQ ma bite J'ai droit ? Allez j'ai droit c'est mon TS Je mets les noms que je veux Alors attends je te dis à tout de suite, je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas Nous on reste en live Euh ok Non parce que là le run va commencer Reconnecte toi Ah oui il y en avait encore mais Il n'y a pas de channel de live donc on est là mais c'est la merde Bah attends je suis en train de le faire Parce que là vous êtes tous en direct et c'est très... Ah bonjour ! Ah merci beaucoup ! Voilà c'est fait ! C'est fait MV ! Ah on l'a vu à un bref moment c'était très enrichissant ! Alors Adré quand tu crées le channel il faut que tu fasses... Ah 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 ! Bon voilà l'organisation à la ZUB en direct Alors que le run va commencer on aimerait bien avoir Canon, c'est Yellow Killer Bee Qui va runner Mickey Mania avec toutes ses phases en noir et blanc mignonnes kawaii Alors est-ce qu'ils vont y arriver ? Nous est-ce qu'on peut bouger ? Est-ce qu'on peut entendre dans ton oeuvre gauche ? Non ! Est-ce qu'on peut entendre dans ton oeuvre gauche ? Oui ! Non je peux entendre dans ton oeuvre gauche mais pas actuellement Oh c'est Tess ! Ok donc on est présent Normalement Canon va arriver Alors oui mais c'est un effort bénévole Il y a plein d'éléments dissidents On attend le retour de Canon Ok c'est mieux Pour le commentaire de Mickey Mania Any% Estimation 25 Minutes Je vous rappelle donc c'est l'Eurostream francophone du Summer Games Don't Quick Organisé par des membres de la Speed Demoes Archives et de Speedruns Live Dont tous les dons, tous les bénéfices vont intégralement à Médecins Sans Frontières On vous encourage à donner en donnant vous qualifier pour éventuellement gagner des lots swag Et surtout influer sur le marathon en renommant des personnages, en renommant des sauvegardes En choisissant de débloquer des runs bonus Ou en décidant de catégorie ou de handicap particulier pendant les runs Tout ça vous avez ce genre d'infos dans le bandeau défilant en bas Et également en bas du stream sur Twitch et plus en détail sur Gaming Live directement Également vous avez les t-shirts de la SGDQ disponibles sur TheYeti.com Alors qu'on attend l'arrivée de Canon Que nous dit-il ? Arrive-t-il ? Ok L'arrivée de Canon c'est imminent Non On espère que Canon Voilà il est là, il va le bouger Il peut se bouger normalement, il peut arriver directement dans le live en double cliquant dessus Est-ce que Canon sera assez agile de l'index droit pour double cliquer sur le salon ? Ok Ah merci à tous, merci au stream anglais de m'avoir attendu pour ça Je vais te mettre ton volume comme il faut, j'ai I got the power Merci Et c'est parti voilà, je te laisse enfin commenter des bisous Donc merci de votre patience sur le chat Et oui effectivement on va jouer à Mickey Mania, un jeu de qualité Qui est sorti sur la fin de vie des consoles 16 bits Elle est sortie à la fois sur Megadrive et sur Super NES Dans des versions quand même relativement proches l'une de l'autre Et pour une fois on a pas vraiment eu de guerre de consoles à l'époque Parce que c'est vrai que les deux versions étaient vraiment très très proches l'une de l'autre Donc aujourd'hui on va jouer sur la version Super NES si je ne m'abuse Et donc c'est Yellow Killer Bee qui est aux manettes Et il faut savoir que Yellow Killer Bee elle a plus ou moins lancé les speedruns sur Mickey Mania C'était la toute première à avoir tenté des speedruns sur ce jeu Et depuis il y a plusieurs autres personnes qui s'y sont mises Et du coup elle n'a pas le world record Elle a fait des attentes en mode super tryhard juste avant le SGDQ Et elle est en ce moment à 2 secondes du world record Donc le world record je crois qu'elle est à 20 minutes 36 me semble-t-il Et son pb est à 20 minutes 38 Alors c'est... Peut-être qu'aujourd'hui ça va sortir les vraies phases Et qu'elle va réussir à nous choper un world record en direct Ca fera du coup 2 world record d'affilé D'ailleurs GG à mes caractères d'avoir réussi le world record sur... Sur Maui Malar in Cold Shadow Il est pas sorti sur Playstation ce jeu ? Non Je n'ai pas l'impression J'ai pas l'impression qu'il soit sorti sur Playstation Après je peux me planter hein j'avoue Mais... Donc avant de commencer je voulais vous dire un petit peu de ce jeu C'est Mickey Mania qui est sorti en 1994 C'est la version Super Nintendo Mais il y a aussi... Donc ouais le jeu est sorti quand même relativement tard Il est sorti en 1994 C'était vraiment les dernières dernières années des consoles 16-8 Donc du coup il profite de toutes les améliorations qu'on avait eu au fur et à mesure des jeux Quand on compare... Quand on compare les premiers jeux Disney Qui étaient des versions plus ou moins portées à la va-vite de version Master System ou NES On a fait quand même beaucoup beaucoup de chemin sur les jeux Disney Quand on compare Castle of Illusion le tout premier avec Mickey Mania Ou même les Toy Story Bon Toy Story c'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement Mais en tout cas question technique C'était quand même une grosse grosse claque Et c'est parti ça y est Donc le principe de Mickey Mania c'est que vous allez contrôler Mickey actuel Qui va remonter dans le temps Et qui va visiter d'anciens dessins animés Dans lequel participait Mickey à l'époque Donc là on est dans Steamboat Willy Qui est le tout premier dessin animé dans lequel est apparu Mickey Et on va déjà avoir notre premier glitch Et voilà ça y est on vient de finir le premier niveau Donc ce qui se passe en fait dans ce jeu dans Mickey Mania Les programmeurs Avaient S'étaient aperçus qu'à certains moments le jeu pouvait planter Tout simplement Quand il se passait certaines actions à l'écran Ca pouvait faire cracher le jeu Et au lieu de cracher le jeu, de friser la console etc. Et bien ils ont installé une sorte de protection Dans le jeu qui va vous faire apparaître une warp zone Et cette warp zone va vous permettre de skipper le niveau De passer au niveau d'après directement Et c'est ce qui s'est passé dans ce premier niveau là Quand on saute sur le petit chat A un certain endroit et qu'on revient sur ses pas Et bien on va provoquer la première warp zone du jeu Qui nous a permis de skipper la totalité du premier écran Donc on va faire ça trois fois dans le jeu A trois niveaux différents Et ça va nous permettre de gagner entre 10 et 15 secondes par warp Donc Comme vous le savez Le hashtag ça va vite Ca va très vite dans ce run On a déjà explosé le premier boss Donc normalement ce boss vous êtes censé Sauter sur les rouages du bas Et vous servir de sorte de trampoline Pour péter les rouages d'en haut Mais en fait il s'avère que Lorsque vous sautez sur les rouages d'en bas Vous pouvez balancer des sortes de billes Qui sont des attaques à distance dans le jeu Quand vous montez et quand vous descendez Et du coup vous pouvez mettre deux dégâts Sur les rouages les plus hauts Et les péter en deux cycles Et donc vous pouvez comme ça diminuer Fortement La durée du premier boss Donc on a terminé Steamboat Tweedy Et on est déjà dans le deuxième dessin animé Donc il y a 5 dessins animés Me semble-t-il Dans Mickey Mania Techniquement 6 Si on compte le niveau caché Qui je pense ne sera pas fait dans ce run Et qui est accessible via Jack et le haricot magique Si je me rappelle bien Et donc dans ce deuxième dessin animé Nous sommes dans une sorte de laboratoire D'un méchant scientifique Qui crée des potions C'est pas trop ça fait un peu peur Et donc on a Une des fameuses Parties à scrolling du jeu Qui va nous permettre Une fois vous venez de le voir De provoquer la deuxième warp zone Lorsqu'on balance une bille A un certain endroit très précis De ce niveau sur le chariot Et bien on va cracher le jeu Et donc comme je vous l'ai expliqué On va provoquer en fait cet écran Qui va nous téléporter à la fin de la zone A laquelle on est Dans laquelle on était Donc là on s'approche Bah déjà quasiment du boss Quasiment du boss De ce deuxième niveau Donc on va très vite s'apercevoir Que malheureusement les boss dans ce jeu Pas d'une Pas très très difficile Globalement C'est pas les boss qui vont nous poser le plus de soucis Il y a des niveaux qui font un peu plus peur Que les combats de boss Donc là Vous le savez Vous le savez Dans les speedruns Dans les jeux 16 bits Ils adoraient Ils adoraient à l'époque Nous faire Des passages En ascenseur Et à chaque fois Qu'il y a un ascenseur Dans un jeu vidéo Vous pouvez vérifier C'est un passage En scrolling Donc globalement Pardonnez moi l'expression Mais Dès qu'il y a un ascenseur dans un jeu vidéo On se fait chier Voilà c'est la base C'est la base Je sais je sais je sais C'est pas bien C'est une heure de grande écoute Il y a des enfants qui regardent Mais Les ascenseurs En général c'est pas bien Voilà Mais les ascenseurs Sont Le principal matchup Des speedruns De l'époque 16 bits Voilà Il faut le savoir Il faut le dire Donc allez On va s'amuser un petit peu A faire une potion Qui va tout exploser Donc là c'est vraiment Une petite énigme très sympathique Où vous devez mélanger En fait trois produits Trois produits étranges Là en appuyant Sur ces Sur ces sortes de pipettes en bois En poussant cette fiole Et une fois que vous avez mélangé tout ce bordel Vous mettez ça sur le feu Vous appuyez sur le bouton Et au bout de trois secondes Et bien c'est l'explosion Voilà ça y est Et voilà De la chimie expérimentale Donc vous voyez exactement ce qui se passe Dans tous les laboratoires CNRS de France Des mecs mélangent des trucs Sans savoir ce que ça fait On met Le truc sur Sur du feu Et quand ça explose On sait que ça marche Voilà C'est ça c'est beau Donc un boss Comme je vous dis Les boss qui sont malheureusement Oh la la Ah c'est le décès Ah mon dieu C'est la déception C'est la déception C'est le décès contre le boss Et bien je vois le world record Qui malheureusement s'envole Donc ce boss qui est Qui est pas si facile au final Mais Disons que Il a besoin que de cinq coups Pour décéder Et il faut juste Essayer de safeiser un peu la run Pour éviter de prendre Toutes les fioles rouges Qui balancent Quand il prend des dégâts Malheureusement Elle a voulu gagner Le maximum de temps En restant près du boss Et donc en diminuant le temps En fait de traverser Du projectile Et du coup Elle a pris trop de risques En fait Elle aurait du Elle aurait du jouer Un petit peu plus safe Mais Elle a tenté la strat Qui était la plus rapide Voilà Donc on peut pas vraiment Lui en vouloir Le but du jeu C'est quand même de finir Le jeu le plus vite possible En essayant de prendre les risques Voilà Parce que sinon c'est pas drôle Donc allez déjà Dans les troisième niveaux Donc Les chasseurs d'élans Me semble-t-il Les mouse hunters Donc un niveau plus ou moins En scrolling Où on doit juste avancer Éviter au maximum Les rochers Qui nous tombent sur la gueule Les branches Et sauter au bon moment Pour éviter les élans Pas grand chose à dire Sur ce niveau Et là aussi Elle a pris beaucoup beaucoup de risques Elle s'est quasiment pas arrêtée De tout le niveau Ce qui fait qu'en fait Il faut savoir que dans Mickey Mania Il n'y a pas vraiment A proprement parler De damage boost Donc le damage boost Dans un speedrun C'est le fait De prendre des dégâts Intentionnellement Par exemple Pour projeter votre personnage Dans une certaine direction Et il y a d'autres types De damage boost Qui consistent simplement A prendre des dégâts Intentionnellement Pour ne pas s'arrêter Vous voyez Et donc là Elle a pris le maximum de risques Elle a perdu toutes ses vies Donc la vie Vous la voyez En haut à gauche C'est quelque chose Qui est pas forcément facile Si vous connaissez pas le jeu Mais la main de Mickey Représente en fait Les points de vie Du personnage Lorsque vous avez Les 4 doigts de Mickey Relevés Ca veut dire que vous avez 4 points de vie Et au fur et à mesure Les doigts vont se fermer Et là on voit Qu'elle a commencé Le niveau d'avant Donc le niveau en 3D Où on doit s'échapper En fait de l'élan Qui nous poursuit Avec 0 points de vie Donc vous voyez Elle a pris le maximum de risques Dans le niveau précédent Donc là je pense qu'elle va essayer Le saut du skill A réussi bravo Et du coup elle va se laisser tomber En plein milieu de l'écran Ce qui va lui permettre De reprendre 3 points de vie Pour commencer Dans des meilleures conditions Le 4ème niveau A savoir La maison en T Donc la maison en T Qui est un niveau Moi personnellement Que j'adore Mais qui est Que beaucoup de gens N'aiment pas trop Parce que C'est un jeu C'est un niveau On va devoir s'arrêter Pas mal de fois Parce que Bah vous devez simplement Attendre que Certains patterns Certains ennemis Apparaissent ou disparaissent Par exemple Donc on va voir Je pense que Elle va prendre Une fois encore Le maximum de risques Pendant cette partie Du jeu C'est à dire que Elle va pas attendre Que les fantômes Disparaissent Pour nous ouvrir Tout simplement la voie Mais elle va y aller En mode Yolostrate Enfin En Yolostrate On va dire Contrôlée Bien sûr Étant donné qu'elle sait Parfaitement Le nombre de points de vie Qu'elle peut regagner Au cours de ce niveau Là on a vu Elle a récupéré 2 étoiles Donc 2 points de vie Supplémentaires Et donc Vous voyez Elle prend le maximum De risques Autant Dans le run Qu'elle avait Soumis Pour proposer Ce run Au SGDQ Elle attendait Vraiment Les passages optimisés Pour pas prendre Trop de dégâts Pour safeiser la run Autant maintenant Elle est vraiment Vraiment Dans l'optique De réussir Le world record En prenant le maximum De risques Bon c'est vrai Qu'avec la mort Du boss Contrôle Contrôle Le boss scientifique Ca va être un petit peu difficile Mais en tout cas Elle lâche vraiment 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 Ce fameux passage Sur les tonneaux Les tonneaux Qui vous permet de traverser Ce passage Avec l'eau Mais qui coule Au fur et à mesure Que vous avancez Donc ça c'est un petit passage Donc ça c'est un petit passage Qui vous met un petit peu La pression Quand vous êtes tout petit Vous vous dites Est-ce que j'aurai suffisamment De temps Avant que mon tonneau coule Parce que Bah une fois que vous tombez dans l'eau Bah vous allez prendre des dégâts De façon infinie Donc si vous n'avez pas moyen De ressauter Sur un tonneau Et bah c'est la mort C'est la mort Alors le world record Est à 20 minutes 36 Et le PB Donc le personal best Le meilleur temps De la runeuse Est à 20 minutes 38 Donc 2 secondes derrière Donc là Est-ce qu'elle va réussir A finir le niveau Oui c'est bon Elle a réussi à pousser Euh Le chevalet Je dis n'importe quoi Jusqu'à la fin du niveau En Vous voyez là encore 0 points de vie Donc elle a pris vraiment Le maximum de risques Euh Et elle a réussi Ouais GG Elle a réussi à sauter au-dessus Des fantômes Sans prendre de dégâts Et du coup Elle va terminer le niveau Encore une fois A 0 points de vie Alors elle sayfise le reste Et sayfise les derniers Les derniers passages Devant les Devant les fantômes Parce que ce serait quand même Ballot de crever à 2 secondes de la porte Il faut avouer Et donc c'est la victoire C'est la victoire Ah ce niveau Alors ce niveau C'est un dessin animé C'est un dessin animé que j'adore Particulièrement d'ailleurs C'est Jack et le haricot magique Et c'est un niveau absolument Magnifique Je trouve ce niveau Superbe Réellement Et euh En plus on visait tout un tas D'endroits Dans ce niveau là Donc vraiment j'ai toujours été Sous le charme De ce niveau Particulièrement féerique Et euh Donc le principe c'est que Au début Bah vous êtes Vous êtes censé Vous créer des plateformes Pour euh Pour accéder aux différentes parties du niveau Là par exemple on a du passer un On a du mettre une plante Sous un Sous l'eau en fait Oula Pour la faire grandir Pour se créer une plateforme Et là elle a réussi un skip Qui est relativement nouveau Et qui consiste à sauter en fait Sur le moustique Pour éviter de faire De prendre la feuille Qui est en bas du niveau Et qui est beaucoup beaucoup plus lente Par contre C'est euh C'est beaucoup plus dangereux Donc on est toujours Dans Dans cette base Qu'elle a Qu'elle nous montre Depuis le début du run A savoir Je prends le maximum de risques Pour Pour gagner le maximum de temps Donc c'est vraiment des strats Assez Assez dangereuses Mais Pour le moment Ca s'est quand même plutôt bien passé Donc allez Une petite montée On évite les ruches Qui nous tombent sur la tronche On appuie sur ce bouton Qui va débloquer La suite du niveau Qui se trouve avant Donc allez C'est la descente Avec une petite animation Dédiée A ce petit passage là On récupère L'étoile Qui nous fait un point de vie Et on se tire Au maximum On monte sur cette 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 coccinelle de course Je ne sais pas Je ne sais pas J'avoue que ça fait longtemps Que je n'ai pas vu le dessin animé Mais je ne me rappelle pas D'une coccinelle de course Dans le dessin animé Peut-être que je me fourvoie Peut-être qu'il est là Je ne sais guère Et donc dans ce niveau là C'est là que vous avez le niveau caché Si vous partez dans la gauche du niveau Au lieu d'avancer vers la droite Vous pouvez partir vers la gauche En sautant sur les papillons Et vous pouvez trouver Un niveau caché Dans ce truc là Vous devez escalader une tornade Et à la fin Vous avez Vous avez Un Mickey Chef d'orchestre Tout en haut de cette tornade Qui fait référence à un autre dessin animé Donc nous voici Sur la table de l'ogre Donc on est évidemment Minuscule Dans ce Dans le château de l'ogre Et donc on doit survivre A sa table Pleine de victuailles Ca encore C'est un niveau C'est un niveau Pas forcément difficile Mais Qui est vraiment Super esthétique je trouve Avec les décors Sur plusieurs Sur plusieurs niveaux Qui se déplacent A différentes vitesses Franchement Je trouve vraiment Ce niveau magnifique aussi Et donc Ce fameux passage A la fin Avec le Mickey Qui se sert du bouchon de champagne Pour s'envoler Ah la la J'adore J'adore Ah Sa référence Cablotte sur le chat Le château de l'ogre Ah oui j'avoue J'y avais pas pensé Bravo à vous le chat Et ça y est On est déjà dans le dernier niveau Le prince et le pauvre Qui est un dessin animé très récent Je crois Je crois qu'il date des années 90 Peut-être fin 80 Début 90 Donc c'est vrai que par rapport à Steamboat Willy Qui date des années 20 C'est quand même pas la même chose Ah malheureusement Elle a loupé le premier saut sur les chandeliers Le principe c'est que vous devez monter Sur ces chandeliers Faire des allers-retours Pour provoquer un mouvement Euh Suffisamment ample Et bien pour vous faire Pour faire avancer la plateforme Voilà C'est ça le processus Et la parallaxe Vous avez parfaitement raison Le chat Ca connait les phases Ca connait les termes Ah un chat de qualité aujourd'hui Alors le principe de ces ennemis C'est que On va basiquement pas essayer de les tuer Parce que tous ces ennemis Que vous avez dans ces niveaux là Donc vous avez deux types d'ennemis Vous avez ceux avec un long coup Qui ont une armalette Et les autres qui balancent des couteaux Ces ennemis Normalement il faut 3 coups Pour les tuer Mais vous avez toujours un setup Qui vous permet De passer au travers Ou de passer de façon safe Ces ennemis Donc les grands ennemis Avec le long coup On doit leur sauter sur la tête Ce qui d'ailleurs Ne leur fait pas de dégâts Et ensuite les ennemis Qui balancent des couteaux Vous pouvez leur lancer une bille Euh sur eux Ce qui va en fait faire Disparaître leur hitbox Et vous pouvez tout simplement Marcher au travers Pendant quelques secondes Et du coup vous pouvez Voilà c'est ce qui vient de se passer A l'instant Elle vient de balancer une bille Sur l'ennemi Et elle a pu Bah marcher tout simplement Au travers de la hitbox Du monstre Donc on va se servir de ça Pendant toute la durée Du niveau 6 Euh à part pendant la dernière montée Un moment vous avez une montée D'une tour Et là pendant cette Pendant ce niveau là Tous les ennemis ont un point de vie seulement Donc ce qui permet de monter un petit peu plus vite Donc voilà Là on approche Vraiment vraiment de la fin On commence à avoir des ennemis Des écrans pardon Où il y a pas mal d'ennemis Les écrans sont pas mal congestionnés Donc là il y a des sauts du skill à faire Ah elle le tente Elle a pris un dégât sur les Sur les piques Mais elle a réussi à A faire une sorte de mini sequence break Qui permet de De sauter de cette plateforme Un petit peu plus tôt Et elle a réussi le deuxième Donc GG à elle Par contre elle a 0 points de vie Donc toujours pareil Gros risque Mais grosse récompense Le fameux High risk High reward Donc maintenant est-ce qu'elle va être capable De capitaliser Sur le temps qu'elle a gagné au début Ah la la Malheureusement J'avais bien peur de ça J'avais bien peur de ça Euh C'est probablement un des passages Où il y a le plus de trucs A l'écran Et donc du coup c'est difficile De tout éviter Et elle a pris Un petit Une petite étincelle Malheureusement Qui sortait de la lave Donc voilà Heureusement il y a eu un checkpoint Juste avant Le passage de plateforme Donc elle a pas perdu Énormément de temps Sur Sur ce truc là Il suffit de pousser le rocher Voilà sur ce bouton Pour faire apparaître une plateforme On saute sur ces plateformes Intermédiaires Et on trouve Le pauvre Enfin Le prince Et le pauvre On a trouvé les deux Mickey Différents Et nous voici déjà Dans les Pas tout à fait le dernier niveau Mais la dernière partie du jeu Qui est la tour De Pete Donc de De patibulaire en français The big bad Pete Et ça aussi Un petit niveau du charisme Cette petite montée En colimaçon Autour de la Bah autour de la tour justement De De patibulaire Un niveau qui Qui donnait des cauchemars Aux enfants Parce que Là on le voit pas Mais normalement Il y a la lave Qui monte Et qui vous poursuit en bas C'est C'est quand même un passage Qui vous Qui vous met un petit peu les nerfs Quand vous avez Quand vous avez 8 ans Et que vous jouez à ce jeu Et bah vous avez la pression Vous avez la pression Dans ce niveau là Donc là je pense Qu'elle a Elle a pris intentionnellement Un dégât à cause des tonneaux Qui descendent Parce qu'il y a certains tonneaux Qui sont assez compliqués A éviter Et du coup Au lieu de Redescendre Plusieurs plateformes Elle a décidé de Prendre des dégâts Pour Pour perdre le moins de temps possible Mais une fois encore On le voit Elle reste sur le fil du rasoir Elle a encore Zéro point de vie Elle a encore zéro point de vie Mais là c'est bon On arrive près de la fin Je crois qu'il reste un Non il y a même plus de tonneaux On est bien On est bien GG Cette escalade Cette escalade de qualité Allez maintenant Faut capitaliser ma grande Allez vas-y Allez vas-y Le zéro de vital Le zéro de vital L'escalade de la tour Une fois encore On a du feu Qui nous en veut Et là comme je vous disais Dans cette partie là Les ennemis crèvent en une bille Voilà vous avez pas besoin De leur balancer 3 fois des dégâts Pour qu'ils décèdent Juste un projectile suffit A les faire disparaître Ce qui vous permet Du coup d'enchaîner Beaucoup beaucoup plus vite La montée de ce niveau Oulala Ohlala Ça a tenté des trucs Ah c'est bon GG A la fin de ce niveau Il y avait un des Un des level warp Donc il y a encore Un passage Qui est censé faire cracher le jeu Mais Elle a réussi A l'avoir Et à passer ce niveau Parce que là On était qu'à la moitié de la montée Et donc on est déjà Au boss On est déjà Au boss final Donc le principe C'est que C'est ce genre de boss Vous les connaissez Ce sont ces boss Qui vous donnent Eux-mêmes Le moyen De les tuer C'est à dire Que à chaque fois Que vous avez Pete Qui va faire une attaque Vous allez avoir Des piques Qui vont tomber du sol Et ensuite vous devez Pousser Ce chariot Plein de piques Et bien Sous le fondement De patibulaire Voilà Qui va tout simplement Sauter dessus En prenant Des dégâts Visiblement Donc voilà Ne me demandez pas Pourquoi il y a des chariots Pleins de piques Qui tombent du plafond Dans la salle du trône De patibulaire Je ne sais pas Je ne sais pas J'avoue que c'est quelque chose Que j'ai J'ai pas vraiment réussi A comprendre Ça m'avait déjà Un petit peu interloqué A l'époque Mais bon En tout cas On a un moyen D'infiniser le boss Et on est déjà Dans la phase 2 Donc la phase 2 Patibulaire va nous balancer Son épée A la tronche Donc on va l'éviter Evidemment Grâce à notre super puissance De Mickey Bien sûr Parce qu'on est quand même Le héros quoi Et donc en évitant L'épée On va pouvoir s'en servir Comme plateforme Utiliser le levier Qui vient d'apparaître En haut Et péter la tronche De patibulaire A coup de boule De démolition Et encore une fois Vous allez vous poser la question Tout à fait valable D'ailleurs Pourquoi Wawa Y a-t-il Une boule De démolition Dans la Dans la salle du trône De patibulaire Voilà Là je pense Qu'on peut quand même se poser Très franchement La question de l'intérêt D'une telle installation Donc j'imagine Que les grands méchants Dans Dans les oeuvres de fiction Sont obligés D'avoir des pièges Dans leur Dans leur salle du trône Mais là quand même C'est C'est peut-être un petit peu Pousser le bouchon Un peu trop loin Maurice quoi Enfin je sais pas ce que vous en pensez Et c'est time Et c'est le décès De patibulaire Et bah voilà 21-18 donc pas de world record Malheureusement Pas de world record Mais quand même Un run où on a vu des belles choses Franchement J'ai Je suis étonné de l'avoir joué comme ça Parce que Dans les runs Que j'ai annoté Que j'ai étudié Elle était vraiment plus ou moins En mode En mode safe Et là elle a pris vraiment Le plus de risques possible Pendant le run Et du coup voilà C'était beaucoup plus intense A suivre Parce qu'elle était toujours A un ou deux Un ou deux points de vie De la mort Non c'était un Franchement c'était vraiment Vraiment sympa ouais Donc GG à elle Bravo YellowKillerB Pour ce run Ah si un dernier petit truc Euh si vous ne le savez pas Euh Le créateur de God of War Ton premier jeu C'était Mickey Mania Donc euh Je vous laisse sur le fait que Mickey confirmé prochain God of War Ouais Magnifique Je sais Je sais Je sais On espère On espère Bon bah bravo Bah Oui alors MV est parti Je suis désolé pour les Le chat tout ça Les viewers Mais toi tu es toujours là Ah moi je viens de revenir là On va faire la nuit avec Biff Tout ça Ca va être super Biff qui en est à sa 40ème heure De stream évidemment Bah oui dans mes Biff Sans dormir Pas de problème Et du coup Canon les 30 secondes qu'elle a perdu elles sont passées Ouh Elle est morte deux fois pendant le run Ca explique ça Ouais non mais c'était vraiment très bien comme run Et du coup toi on se retrouve sur les Sur les Silly Euh Alors on me retrouve d'abord sur Borderlands Demain Ah oui Borderlands The Press Equal Et ensuite effectivement sur les Les Silly Games Don't Quick Jeudi Donc voilà Ouais très bien très bien Bah du coup ouais bah du coup on se retrouve sur Borderlands N'hésitez pas à bourrer Jacky Lafritte Pour Borderlands Il est encore prenable Bonjour Ouais c'est vrai le nom de la partie Le nom de la partie Tout à fait Et bienvenue Red Rose C'est une des donations Merci Et voilà Allez bonne chance Red Rose Bravo Canon Pour ton commentaire c'était magnifique Merci merci Allez Demain le chat Et bien bon SGDQ à tout le monde Et puis continue à bourrer les dons Des bisous Euh ouais merci Canon Ok ok Et je passe une pub Ah super Très vite fait Moi j'adore ça C'est génial Et voilà C'est parti pour la pub 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 C'est parti pour la pub